Musique Moi j'ai fait des études en biologie et je me suis spécialisée en écologie marine. Et après, petit à petit, c'est monté un projet de recherche qui a fini en format test, à l'occurrence un test chiffre sur la photogrammétrie. Donc la photogrammétrie, je le rappelle, c'est une technique qui permet de modéliser en 3D la réalité à partir de clichés qui sont pris sous divers angles. Ce n'est pas créer des modèles 3D qui sont jolis à voir, mais c'est surtout qu'ils représentent très fidèlement la réalité. Musique C'est aussi de pouvoir faire des études sur l'ensemble des substrats qui existent. Donc le site de Sainte-Rose, et plus particulièrement les coulées de lave 77 et roche de Césarie, correspondent à un des 3 grands types de substrats qu'on doit expertiser de manière à développer une technique qui soit applicable sur l'ensemble des fonds marins. Ce sont des sorties qui sont assez techniques et qui sont, on va dire, avec une logistique assez importante. Et en même temps, on amène des plongeurs qui vont prendre des rôles différents. On a dû mettre en place un protocole très précis, spécifiquement pour la thèse d'Isabelle. Musique Musique A partir du moment où on a toutes ces données, donc on les traite, on retouche, on donne au logiciel de photogrammétrie pour traiter. Alors de traitement pour obtenir quoi ? Bah du coup plusieurs livrables possibles. On a un modèle 3D, donc c'est vraiment une représentation fidèle de la réalité en 3 dimensions. Musique On peut faire donc des analyses. On peut avoir ce qu'on appelle une orthophotographie. Ça veut dire que la perspective lenticulaire de l'appareil photo est rectifiée pour être à plat. Et sur ces orthophotographies, bah on peut faire plein d'analyses. On peut quantifier par exemple le recouvrement corallien. Donc en fait on peut voir bah chaque corot, bah qu'est-ce qu'il prend comme espace sur cette totalité. On a les profondeurs de chaque élément. Et donc on peut sortir en fait une bathymétrie. Musique La vidéo et la photo ont complètement révolutionné les possibilités dans ce champ d'investigation. A l'aide de ces nouveaux outils, on va pouvoir maintenant proposer des interventions. Que ce soit pour les outils classiques de suivi d'état de santé des récifs. Mais avec une précision qui sera de l'ordre du centimètre. Comparé avant c'était plutôt de l'ordre 10 cm voire du mètre. Et aussi pour accompagner les aménageurs littoraux. Qui ont une obligation réglementaire d'évaluer leur impact sur le milieu marin. J'aimerais bien mieux comprendre les récifs pour mieux les protéger. Pour avoir des mesures de gestion qui soient plus pertinentes, qui soient plus efficaces. Musique 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 Musique